Je suis Giuseppe Penone, je suis italien et ça fait 50 ans que j'ai fait de la sculpture, c'est à partir de 68, 51 en effet. Je suis l'auteur de l'oeuvre qui est exposée ici à Palais Jena. C'est un arbre qui a coupé au milieu et que j'ai vidé de sa forme à l'âge de 80 ans qui correspond aux 80 ans du bâtiment. C'est un bâtiment qui m'a plu énormément pour cette utilisation du béton qui est une matière inorganique mais que du coup, comment elle a été travaillée, elle devient organique et le bois de l'arbre, mon oeuvre qui est fait avec des matériaux qui sont naturels, dialogue très bien avec le bâtiment. L'oeuvre est composée par ce grand arbre dans lequel j'ai gardé les branches qui flottent dans l'espace et par la résine qu'il y a à l'intérieur, qui est un peu comme une partie de la sève de l'arbre. Et les visiteurs qui parcourent l'arbre, ils font un peu le même parcours de la sève. J'ai appris pendant toutes ces années de travail à suivre la matière. Mon travail c'est un travail de révélation, d'indication des formes de la matière. De ne pas donner une forme à la matière établie à priori, de travailler avec la matière en essayant de retrouver sa forme et, quand c'est possible, si j'arrive, son esprit. Ça c'est quelque chose qui appartient à la culture, à notre culture depuis toujours. Peut-être on l'a oublié dans les derniers siècles, mais c'était quelque chose très présent il y a 2000 ans, 3000 ans, quand la réalité qui entourait l'homme était sacrée et l'homme avait un respect des éléments qui l'entouraient. Il y avait un rapport paritaire. Et ce rapport paritaire que j'essaie d'avoir avec la matière, c'est aussi un rapport qui tient compte de l'intelligence de la matière, qu'on pense aux matériaux minéraux comme des matériaux morts, mais la science, de plus en plus, nous dit que c'est des formes de vie différentes de la nôtre, mais qui sont des formes de vie et qu'on doit leur respect. Ce respect, cette attitude, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'elle soit présente aussi dans le rapport entre l'homme et ce qui l'entoure, dans tous les domaines et dans son économie et pour sa survivance, pour son existence même. c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, qu'il faut garder. Sous-titrage Société Radio-Canada 1